Bonsoir à tous ! C'est parti 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 ! Haïtsim, Shailoh, en fait c'est les Shorashim, je suis étonné parce que moi je n'avais pas fait attention, excusez-moi, ils ne précisent pas, ils n'ont pas, ça ne s'appelle pas des racines, des branches, Haïtsim c'est des bois, ce n'est pas des bois, c'est des racines, en tout cas, ils n'ont pas, ce n'est pas grave, en tout cas, les Haïtsim, Shailoh, les racines sont à lui, à qui à lui ? Alors béhémète, bien sûr, à celui qui est en train de causer, mais on va parler dans ce cas-là que les racines, elles sont au-delà des 16 amots, ce que je vous ai rapporté au début en introduction de la Mishnah, on parle en fait de la partie des racines qui sont de 16 jusqu'à 25 amas, si je les rencontre, j'ai le droit de les prendre pour moi, par contre, jusqu'à 16 amas, j'aurai le droit de les couper, mais je les rends aux voisins, parce que c'est à lui, étant donné qu'il en a besoin pour son arbre, pour puiser ses forces, je les coupe, mais c'est à lui, il pourra les replanter ailleurs s'il veut, il y a toujours un intérêt, avec des racines, on peut les prendre, les couper, les remettre en terre, et puis, elles peuvent éventuellement continuer à vivre et à pousser, d'accord ? Donc, là, voilà, ça apparaît ici, la différence entre les 16 amas et jusqu'à 25 amas, 16 coudées jusqu'à 25 coudées, on a à présent fini la Mishnah, on fait le bâthénorah. Il avait un arbre à proximité du champ du voisin, c'est quoi un champ du voisin ? De quoi on parle, qu'il s'agit d'un champ blanc, un champ blanc, c'est un champ de céréales, comme on l'a dit, quand on le voit de loin, il a l'air blanc, les céréales sont beiges, claires, ou bien qu'il s'agisse d'un champ, en fait, où il y a des arbres dedans, des arbres fruitiers, et alors là, il devra l'éloigner, il devra l'écarter de quatre amots, quatre coudées, qu'aider à votat à kérem, l'argent nécessaire pour travailler le kérem, ça s'appelle à votat à kérem dans le chasse, travailler le kérem, le kérem c'est la vigne, en réalité on parle de tous les arbres, mais on a, ça, je ne sais pas pourquoi, le concept qui s'attachait spécialement sur l'arbre. Il n'aura pas besoin de faire entrer son charu chez le voisin. On parle d'un lieu comme en Eretz Israël, ou, idem, un autre endroit pareil, où leur charu est large, longue. Par contre, en Babylonie, et dans les autres terres, où ils ont des charrues courtes, ça suffit de les éloigner uniquement deux amots. Alors là, c'est ce qu'on a, toutes les présidents qu'on avait rajoutés, ensuite, que le partenariat n'expliquait pas la raison, qu'on a expliqué, tout ce qu'on te demande, c'est d'écarter. Par exemple, tu veux planter des kérem avec des kérem, des vignes face à des vignes, ou encore, des arbres face à des arbres, ou des sangebishters amots, alors là, on t'a dit que ça suffira d'éloigner de deux amots. Par contre, celui qui vient planter un champ d'arbres, d'arbres, à proximité de la vigne du voisin, ou même d'un champ blanc, c'est-à-dire d'un champ de céréales du voisin, à filo bebavel bechaïoseba, même en Babylonie, et dans les autres terres, où on a une charrue courte, comme on l'a expliqué, à cause de l'envol premier des oiseaux, lorsque je vais monter à cueillir mes arbres. Là, c'est la suite de la Mishnah, lorsqu'il creuse, et que les racines ont commencé à sortir chez le voisin, il devra creuser, il pourra creuser trois de fachim et couper les branches. Trois de fachim. Et les branches, en fait, c'est les racines qui lui appartiendront, chez le balassadeh, elles appartiennent au propriétaire du champ, qui va lui-même creuser chez lui. Attention, lorsque je te dis que tu peux prendre les racines, c'est uniquement si le lieu où tu creuses, il est éloigné de l'arbre, 16 amas ou plus. Aval, par contre, moins que cela, si tu es dans les 12 amas, 10 amas, à etsim, les baal, les racines, les arbres appartiendront au propriétaire de l'arbre. Pourquoi ? Le mot yanké, c'est comme yonek, il tête, un nourrisson, on appelle un nourrisson, un tinok, al-shem yonek, ou yonek, yonek shedehimi, il tête. Donc pour un arbre, on ne dit plus qu'il tête, on dit qu'il puise des forces. Tferoyanke, plus que cela, il ne puise pas au-delà des 16 amas. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzla HaKol Tu Sela.